... Cette réunion avait pour objet de faire l'évaluation des différents engagements pris pour assurer une bonne réussite du Magal à tous points de vue. Et c'est sur instruction de son Excellence, M. le Président de la République, Macky Sall, qui nous a demandé de faire en sorte que toutes les conditions soient réunies pour que le comité d'organisation, qui est à pied d'oeuvre depuis plusieurs mois, puisse faire son travail dans les meilleures conditions possibles. Les problèmes que nous avons connus cette année au début de l'hivernage ont amené le Président à nous instruire de déclencher le plan Orsec, qui est le plan pour l'organisation des secours. L'épicentre de ces inondations, nous le savons, a concerné principalement la région de Dakar et le nouveau département de Kermasar, ainsi que la ville sainte de Touba à travers certains quartiers, notamment Nguélemou, Nguiranen, Kyrnyang et Yonudaru. Dès que le phénomène a connu une certaine ampleur, avec le déclenchement du plan Orsec, le chef de l'Etat a décidé de mettre en place un budget qui serait à même de prendre correctement en charge la problématique. C'est dans ce cadre que l'Etat a contracté avec une entreprise qui, au jour d'aujourd'hui, a atteint un taux d'exécution de 90% des travaux qui étaient initialement commandés. S'agissant plus spécifiquement des préparatifs du Magal, dans le domaine de la santé, dans le domaine de l'eau, dans le domaine de l'électricité et de l'énergie même de façon plus globale, ainsi que dans bien d'autres domaines, nous avons depuis plus de 2 heures de temps eu des échanges féconds, sincères et fructueux entre les services de l'Etat et les membres du comité d'organisation. Nous voilà au terme, donc, de notre séance d'aujourd'hui et on peut noter avec satisfaction que l'essentiel des engagements a été sérieusement pris en charge et le taux d'exécution est plus que satisfaisant. Il nous reste seulement d'ici une ou deux journées à parachever l'ensemble des travaux qui ont été engagés et qui, pour l'essentiel, ont tous atteint un taux de plus de 90% de réalisation. C'est donc avec satisfaction que j'ai pris part ou pour ne pas dire que j'ai dirigé les travaux de cette réunion en présence de Sérine Basirou Mbakei que je salue. Je lui transmets également les salutations de son excellence, M. le Président de la République Makissal. Salutations qui lui sont destinées, mais également qui sont destinées à Sérine Muntaha Mbakei et grand-père Sérine Touba. Voilà les quelques mots que je voudrais adresser à l'issue de cette réunion et nous espérons, nous prions que le Magal de cette année soit une belle réussite comme cela a été toujours le cas par le passé. Sérine Basirou Mbakei